On a souvent remarqué que la pensée et l'art moderne sont difficiles. Il est plus difficile de comprendre et d'aimer Picasso que Poussin ou Chardin, Giraudoux ou Malraux, que Marivaux ou Stendhal. Et l'on a quelquefois conclu de là, comme le faisait M. Binda dans la France byzantine, que les écrivains modernes étaient des byzantins, difficiles seulement parce qu'ils n'avaient rien à dire et remplacé l'art par la subtilité. Il n'y a pas en réalité de jugement plus aveugle que celui-là. La pensée moderne est difficile, elle prend à contre-pied le sens commun parce qu'elle a le souci de la vérité et que l'expérience ne lui permet plus honnêtement de s'en tenir à des idées claires ou simples auxquelles le sens commun est attaché parce qu'elle lui donne la tranquillité. De cet obscurcissement des notions les plus simples, de cette révision des concepts classiques que poursuit la pensée moderne au nom de l'expérience, je voudrais trouver aujourd'hui un exemple dans l'idée qui paraît d'abord la plus claire de toutes, l'idée d'espace. La science classique est fondée sur une distinction claire de l'espace et du monde physique. L'espace, c'est le milieu homogène où les choses sont distribuées selon trois dimensions et où elles conservent leur identité en dépit de tous les changements de lieu. Il y a bien des cas où pour avoir déplacé un objet, on voit ses propriétés changer, comme par exemple le poids si l'on transporte l'objet du pôle à l'équateur ou même la forme si l'augmentation de température déforme le solide. Mais justement, ces changements de propriétés ne sont pas imputables au déplacement lui-même. L'espace est le même au pôle et à l'équateur. Ce sont les conditions physiques de température qui varient ici et là. Le domaine de la géométrie reste rigoureusement distinct de celui de la physique. La forme et le contenu du monde ne se mêlent pas. Les propriétés géométriques de l'objet resteraient les mêmes au cours de son déplacement, n'étaient les conditions physiques variables auxquelles il se trouve soumis. Tel était le présupposé de la science classique. Or tout change quand, avec les géométries dites non-éclidiennes, on en vient à concevoir comme une courbure propre à l'espace, une altération des choses du seul fait de leur déplacement. Une hétérogénéité des parties de l'espace et de ses dimensions qui ne sont plus substituables l'une à l'autre et affectent les corps qui s'y déplacent de certains changements. Au lieu d'un monde où la part de l'identique et celle du changeant sont strictement délimitées et rapportées à des principes différents, nous avons alors un monde où les objets ne sauraient se trouver avec eux-mêmes dans une identité absolue, où formes et contenus sont comme brouillées et mêlées et qui enfin n'offrent plus cette armature rigide que lui fournissait l'espace homogène d'Euclide. Il devient impossible de distinguer rigoureusement l'espace et les choses dans l'espace. La pure idée de l'espace est le spectacle concret que nous donnent nos sens. Or, les recherches de la peinture moderne concordent curieusement avec celles de la science. L'enseignement classique en peinture distinguait le dessin et la couleur. On dessine le schéma spatial de l'objet, puis on le remplit de couleurs. Cézanne, au contraire, dit « À mesure qu'on peint, on dessine. » Voulant dire que, ni dans le monde perçu, ni dans le tableau qu'il exprime, le contour et la forme de l'objet ne sont strictement distincts de la cessation ou de l'altération des couleurs, de la modulation colorée qui doit tout contenir, forme, couleur propre, physionomie de l'objet, rapport de l'objet aux objets voisins. Cézanne veut engendrer le contour et la forme des objets comme la nature les engendre sous nos yeux, par l'arrangement des couleurs. Et de là vient que la pomme qu'il peint, par exemple, étudiée avec une patience infinie dans sa texture colorée, finit par se gonfler, par éclater hors des limites, que le sage dessin lui imposerait. Dans cet effort pour retrouver le monde tel que nous le saisissons dans l'expérience vécue, toutes les précautions de l'art classique volent en éclats. L'enseignement classique de la peinture est fondé, par exemple, sur la perspective. C'est-à-dire que le peintre, en présence d'un paysage, par exemple, décidait de ne reporter sur sa toile qu'une représentation toute conventionnelle de ce qu'il voit. Il voit l'arbre près de lui. Puis il fixe son regard plus loin, sur la route. Puis enfin, il le porte à l'horizon. Et, évidemment, selon le point qu'il fixe, les dimensions apparentes des autres objets sont chaque fois modifiées. Sur sa toile, il s'arrangera pour ne faire figurer qu'un compromis entre ses diverses visions. Il s'efforcera de trouver un commun délaminateur à toutes ses perceptions, en attribuant à chaque objet, non pas la taille et les couleurs et l'aspect qu'il présente quand le peintre le fixe, mais une taille et un aspect conventionnel. La taille et l'aspect qui s'offrirait à un regard fixé sur la ligne d'horizon. Les paysages ainsi peints ont donc l'aspect paisible, décent, respectueux, qui leur vient de ce qu'ils sont dominés par un regard fixé à l'infini. Ils sont à distance. Le spectateur n'est pas compromis avec eux. Ils sont, pour ainsi dire, de bonne compagnie. Et le regard glisse avec aisance sur un paysage sans aspérité qui n'oppose rien à son aisance souveraine. Mais ce n'est pas ainsi que le monde se présente à nous dans le contact avec lui que nous donne la perception. À chaque moment, pendant que notre regard voyage à travers le spectacle, nous sommes assujettis à un certain point de vue. Et ces instantanés successifs, pour une partie donnée du paysage, ne sont pas superposables. Le peintre n'a réussi à dominer cette série de visions et à en tirer un seul paysage éternel qu'à condition d'interrompre le mode naturel de vision. Souvent, il ferme un œil, mesure avec son crayon la grandeur apparente d'un détail qu'il modifie par ce procédé et, les soumettant tous à cette vision analytique, construit ainsi sur sa toile une représentation du paysage qui ne correspond à aucune des visions libres. En domine le déroulement mouvementé, mais aussi en supprime la vibration et la vie. Si beaucoup de peintres depuis Cézanne ont refusé de se plier à la loi de la perspective géométrique, c'est qu'ils voulaient ressaisir et rendre la naissance même du paysage sous nos yeux, c'est qu'ils ne se contentaient pas d'un compte-rendu analytique et voulaient rejoindre le style même de l'expérience perceptive. Les différentes parties de leur tableau sont donc vues de points de vue différents, donnant au spectateur inattentif l'impression d'erreur de perspective, mais donnant à ceux qui regardent attentivement le sentiment d'un monde où jamais deux objets ne sont vus simultanément, où entre des parties de l'espace s'interpose toujours la durée nécessaire pour porter notre regard de l'une à l'autre, où l'être donc n'est pas donné, mais apparaît ou transparaît à travers le temps. L'espace donc n'est plus ce milieu des choses simultanées que pourrait dominer un observateur absolu, également proche d'elles toutes, sans point de vue, sans corps, sans situation spatiale, pure intelligence en somme. L'espace de la peinture moderne disait dernièrement Jean Paulin, c'est l'espace sensible au cœur, où nous sommes situés nous aussi, proches de nous, organiquement liés avec nous. Il se peut, poursuivait Jean Paulin, il se peut qu'en un temps voué à la mesure technique et comme dévoré de quantité, le peintre cubiste célèbre à sa manière, dans un espace accordé moins à notre intelligence qu'à notre cœur, quelques sourdes noces et réconciliations du monde avec l'homme. Après la science et la peinture, la philosophie elle aussi et surtout la psychologie semblent s'aviser que nos rapports avec l'espace ne sont pas ceux d'un pur sujet désincarné avec un objet lointain, mais ceux d'un habitant de l'espace avec son milieu familier. Soit par exemple à comprendre cette fameuse illusion d'optique étudiée déjà par Malebranche et qui fait que la lune à son lever quand elle est encore à l'horizon nous paraît beaucoup plus grosse que lorsqu'elle atteint le zénith. Malebranche supposait ici que la perception humaine par une sorte de raisonnement surestime la grandeur de l'astre. Si en effet nous le regardons à travers un tube de carton ou une boîte d'allumettes, l'illusion disparaît. Elle est donc due à ce que à son lever la lune se présente à nous par-delà les champs, les murs, les arbres que ce grand nombre d'objets interposés nous rend sensible sa grande distance d'où nous concluons que pour garder la grandeur apparente qu'elle garde étant cependant si éloignée, il faut que la lune soit très grande. Le sujet qui perçoit serait ici comparable aux savants qui jugent, estiment, concluent et la grandeur perçue serait en réalité jugée. Ce n'est pas ainsi que la plupart des psychologues d'aujourd'hui comprennent l'illusion de la lune à l'horizon. Ils ont découvert par des expériences systématiques que c'est une propriété générale de notre champ de perception de comporter une remarquable constance des grandeurs apparentes dans le plan horizontal alors qu'au contraire elle diminue très vite avec la distance dans un plan vertical. Et cela sans doute parce que le plan horizontal pour nous être terrestre est celui où se font les déplacements vitaux où se joue notre activité. Ainsi, ce que Malbranche a interprété par l'activité d'une pure intelligence, les psychologues de cette école leur apportent à une propriété naturelle de notre champ de perception, à nous, êtres incarnés et astreints à se mouvoir sur la Terre. En psychologie comme en géométrie, à l'idée d'un espace homogène offert tout entier à une intelligence sans corps se substitue l'idée d'un espace hétérogène avec des directions privilégiées qui sont en rapport avec nos particularités corporelles et avec notre situation d'être jeté dans le monde. Nous rencontrons ici pour la première fois cette idée que l'homme n'est pas un esprit et un corps mais un esprit avec un corps et qui n'accède à la vérité des choses que parce que son corps est comme fiché en elle. La prochaine causerie nous montrera que cela n'est pas seulement vrai de l'espace et qu'en général tout être extérieur ne nous est accessible qu'à travers notre corps et revêtu d'attributs humains qui font de lui aussi un mélange d'esprit et de corps.